Musique 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 M.A.L. News TV J'ai venu soutenir le ministre Charles B. Boudet Oui, toujours Bonjour 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 Qu'est-ce que vous appelez le Réval de la CPI ? Qu'ils disent le droit Parce que depuis le début, le droit n'est pas dit dans cet hémicycle Qu'ils nous disent le droit Et qu'ils mettent la politique de côté Qu'ils nous disent le droit Bonjour 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 Tout entendement de ces procès Je pense que toute personne est prise de justice N'attend que la justice Que la vérité soit connue Et que l'on abandonne systématiquement Dans cette forme de mensonge institutionnalisé qu'on veut mettre en place pour ce 21ème siècle C'est honteux Nous ne sommes plus à une époque où il faut qu'on assiste à des procès bâclés à un compot politico-judiciaire Pour essayer d'assassiner politiquement une personnalité aussi engagée comme l'est le général Donc c'est la vérité et la justice que nous voulons C'est dans cet esprit que nous sommes ici C'est la vérité et la justice L'honneur de confirmation des charges C'est déroulé avec rigueur Précision La cour pénale a fait son travail Le procureur s'est exprimé L'avocat des victimes Et l'avocat de la défense Et M. Bleguidé a pu parler longuement Il a transformé cette audience en une sorte de meeting politique Mais il a dit ce qu'il avait à dire Donc c'est un déroulement équitable Ce qu'on observe c'est que L'intention des autorités ivoiriennes C'était que Toutes ces questions soient examinées avec le maximum de sérénité D'indépendance et d'impartialité C'est pourquoi d'ailleurs La cour pénale internationale avait été choisie, retenue C'est ce qui se passe C'est à dire que Nous on observe vraiment un strict respect des règles Du temps de parole De l'administration des preuves de part et d'autre M. Bleguidé a longuement parlé Il aura la possibilité de transmettre un document supplémentaire à la cour Je pense en tout cas sur ce point que c'est très bien C'est vraiment un procès équitable auquel on assiste On verra quelle est la décision de la cour Mais quant à la décision première des autorités ivoiriennes C'était la bonne décision C'est à l'issue des quatre jours De l'audience de confirmation des charges Je vous dis contre le procureur Vous, en tant que membre de la Ligue des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire Quels sont les membres que vous allez tirer à travers cet état de l'audience ? Dans mes 65 procédures Je me présente Je suis Maître Touré Zakaria, avocat au barreau d'Abidjan En Côte d'Ivoire Je suis membre de la Lido Nous voulons de suivre l'audience de participation des charges Le dossier procureur de la République contre... Voilà, procureur contre Charles Le Boudet Nous sommes des simples observateurs Nous sommes venus voir de telle manière l'audience est déroulée Est-ce que les droits de chacune de participer Toute la documenté est respectée Nous avons donc assisté à tout ça Je pense que l'accusé a eu droit à la parole Il s'est exprimé, c'est l'avocat aussi s'est exprimé Notamment donc la décision soit donc de la Chambre pour nommer sur le dossier Vous, en tant que avocat Vous ne voulez quitterait l'entrée dans un réquisitoire Parlez-vous pas profondre du juge et justice ? Quels sont vos sentiments sur ce sujet ? Oui, c'est une observation juridique légitime Il ne faut pas que la politique s'invite dans une situation judiciaire La bienfait d'être appellée La cour aussi, c'est l'aspect de la faute Je pense qu'il s'est revenu vigilant Il est en faut-il et le droit ne sera pas mêlé En tout cas, merci pour le temps que tu nous donnes 4 jours certes Mais 4 jours de départ angoissant On se posait la question de Quelles étaient les preuves d'accusation ? Qu'est-ce qu'on allait lui dire ? Qu'est-ce qu'on allait faire ? Qu'aurait-il suffisamment de mots pour convaincre et tout ? Mais là, si les choses doivent se passer comme il vient de se défendre C'est-à-dire, après son exposé J'ai pas tout rassuré Et d'après se dire Si vraiment la vérité doit être dite comme une vérité Alors, je pense que lui-même il a déjà fait Il s'est déjà même Il s'est mis à la place de son avocat en tout cas Pour dire les choses telles qu'il est Telles qu'il les a faites Telles qu'il les a vécues Et ce qu'il compte faire Ce qui est fier Ce qui me fait plaisir C'est sa manière de dire Qu'il n'a pas peur de cette justice Et en même temps, il leur fait comprendre Que la justice ici, la CPI Il faudrait qu'il la rende crédible Je sors optimiste de cette audience La dernière Charles Le Goudet Mon chef a été son propre avocat Il a en tout cas rétabli les vérités telles que Nous les percevions depuis Le premier jour de l'ouverture de cette audience Puisque l'accusation elle-même était empêtrée Dans ces accusations En disant une chose et son contraire Charles Le Goudet a démontré Que ces accusations étaient complètement stériles Bouffoques, sans saveur, sans preuves Alors, je pense qu'il n'y a pas plus de meilleurs arguments Que ce qu'il vient de donner Qui viennent, bien entendu, en complément De l'excellent travail de ses avocats Et nous-mêmes, nous sommes convaincus Tels qu'on connaît l'homme Que ces accusations ne pouvaient N'être qu'un amas de commentaires Et non de faits réels C'est un sentiment de satisfaction Parce que je savais que mon fils allait dire la vérité Puisque moi-même, j'ai été Témoin des faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire J'ai même eu un enfant de 30 ans Qui a été abattu Mais quand mon enfant est quitté à Londres Pour venir, il a pleuré Il m'a dit, maman, on va faire la paix Alors j'ai été étonné, depuis le lundi Je suis venu ici, on me dit que mon enfant C'est un criminel, c'est un violeur, tout ça là Un petit garçon joli comme ça Vous voulez qu'il aille violer des femmes encore Les femmes qui ne connaît pas Alors moi je pense que cette cour-là Ça doit être une cour de justice Et non pas d'injustice Si les français ont pris les armes Ils ont pris les avions pour descendre les armes sur la Côte d'Ivoire Ils ont tué les enfants ivoiriens Et les gens cachent ça pour dire que c'est blé qui tue les gens Mais ça me fait rire Ça me fait rire, donc je suis venu supporter mon enfant dans la douleur Quand Marie était au pied de la croix de son fils Je suis venu au pied de la croix de mon fils Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Les gens qui, les Ivoiriens, ils sont ici Pour pas dire la vérité La France, quand la France est attaquée Non seulement nos parents sont venus combattre pour la France d'abord Moi, c'est la jeunesse de la France à Marseille Qui ont demandé la libération de leurs pays Qui se sont organisés Donc si mon fils organise les gens Pour faire barrage aux rebelles On peut pas dire qu'il est jeune On peut pas dire qu'il est rebelle Il est criminel La Côte d'Ivoire a une légitime défense C'est écrit dans le droit Moi, je n'ai pas s'abstract Je disais J'ai mis sur internet J'ai dit que je suis venu faire des cours de droit À la CPI Voilà C'est sur mon fils, il va voir C'est sur mon fils Parce que depuis qu'on était là Nous, on savait pas qu'il y a eu une cour de justice ici Mais c'est depuis qu'ils ont pris Laurent Bagbo Que les gens sont venus attaquer depuis 2002 Avec les armes Son peu et son muni de l'intérieur a été tué Les gendarmes ont été tués Les militants ont été tués à Boaké Lorsqu'on sont partis au Burkina Et on s'en va attraper Bagbo Pour venir l'amener ici Pour dire qu'il est criminel Donc c'est maintenant On va voir Mon fils a fini de parler Il leur a dit la vérité Ils n'ont qu'à aller sur le terrain Pour faire les enquêtes On ne fait pas les enquêtes dans les journaux Donc j'ai confiance à la Côte Parce qu'on va rendre justice Devant le monde entier Bon, ne décision pas aux 4 jours Mais j'ai assisté à la dernière journée Et Dieu a voulu que je sois là Le jour de la comparution du jeune frère Et général Bapé Et j'ai tenu aussi à être là Le jour où il allait intervenir Et je pense qu'il a été à la hauteur Et c'est ce qu'on attendait de lui Qu'il a dit Et nous espérons que ce qu'il a dit N'est pas tombé dans l'oreille du sourd Nous espérons que les juges Pouvent s'ouvrent et dire le droit Parce qu'il y va de la crédibilité De tout le système international Si le droit n'est pas dit Tout ce qu'ils ont enseigné dans les écoles Tout ce qui continue d'enseigner aux enfants Dans les écoles Sera perte de temps On sait effectivement qu'aujourd'hui Les normes ont été renversées Nous avons vu Sarkozy Recevoir un samedi des rebelles à l'Elysée Et par la suite nous avons vu Ce qui a suivi à travers le monde Mais ce signal là n'est pas le bon Et il faut que les gens arrêtent cela Il faut que les criminels soient en prison Et ceux qui se battent les mains nues Pour la vérité soient dehors Mais nous ne faisons pas le contraire Nous continuons d'avoir confiance Même si nous ne sommes pas naïfs Mais nous pensons qu'à un moment donné Les juges ont aussi leur indépendance Ils savent lire les droits Et donc nous continuons d'espérer Je ne résiste pas à l'Elysée Je vis aux Etats-Unis Je vis aux Etats-Unis Je suis arrivé ce matin C'est vrai je suis fréquent à l'AER Mais je ne résiste pas à l'AER Est-ce que le président Laurent Gbagbo va bien ? Oui le président Laurent Gbagbo va très très bien La dernière fois que je l'ai vu C'était autour du 15-16 septembre Et je le vois demain 3 octobre Il va bien ? Il va très bien Du point de vue santé Il a le moral Oui absolument Le procès Voilà Il attend avec le procès Mais nous espérons Comme on l'a dit D'ici là Les gens sauront qu'il est coupable de rien Et Ils vont être habitées D'un bon jugement Et puis mettre en liberté provisoire d'ici Et en attendant le procès En tout cas il y a trois Comme vous 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 faites en tout cas Le président 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 Bon Effectivement C'est une lettre ouverte Que j'ai faite à des amis Et c'est une lettre amicale Parce que j'estime Effectivement Qu'en tant que militant de base Lorsqu'il y a des conflits Au sein de la direction du parti L'instrument du parti Doit être équitablement mis à la disposition De différents partis Partis en conflit Ou en Comment on appelle ça En divergence Pour que les militants soient éclairés Ma lecture a été que Ce n'a pas été le cas J'en ai longuement discuté Par écrit Avec les responsables de notre voix Et même Malgré cela Ils n'ont pas décidé J'ai du bon De publier le courrier Mais d'autres organes J'ai du bon De le publier Et je l'assume entièrement C'est ce que je viens de dire J'estime que leur couverture N'a pas été équitable Et que Sur la crise au sein de la direction du FPI Voilà Et puis aussi Comme je l'ai dit Il y a eu certaines Discussions Divergences Au sein du comité central Et qu'ils ont utilisé le journal Pour reprendre un cadre du parti Je ne pense pas que ce soit le rôle du journal De le faire Parce que c'est notre appui A nous tous Cet outil doit servir A nous défendre Quel que soit notre bord Au sein du FPI Face aux autres Cet outil là Doit être Utilisé Pour informer Les Ivoiriens De façon objective Voilà Mais si j'estime que Cela n'a pas été le cas Je ne serai pas honnête Avec moi-même En me taisant Et comme la plupart des dirigeants De notre voix Ce sont des frères Ce sont des amis Je le revendique J'ai tenu bon De les interpeller là-dessus Donc on le dit Qui aime bien Châtie bien Merci beaucoup Mon cher frère Merci Je m'offris Ce micro Pour que je puisse me prononcer Je suis venu J'ai pris une permission J'ai fait un arrêt De maladie Pour être là C'est le dernier jour De mon frère Pour la Côte d'Ivoire Pour que la vérité éclate Je suis On est plus heureux De la prestation De notre BAPE national Je demande à tout le monde De rester mobilisé Parce que la vérité Triomphe toujours La vérité triomphe toujours Tous La batterie d'avocats Que le procureur Ben Souda A envoyé en mission Etait Confondu Ils savent Qu'ils sont dans le faux Mais puisqu'ils n'étaient pas abandonnés Ils sont obligés C'est des marionnettes Tout simplement Ils sont restés là Mais Notre BAPE national Il n'a pas Lésiné sur les moyens Il n'a pas Lésiné sur le français Il leur a démontré Que lui Il était un homme de paix Je demande à tout le monde De rester mobilisé Car la mobilisation compte C'est de notre mobilisation Que dépend La liberté de notre patrie Je vous remercie Depuis ces quatre jours d'audience Vous sortez donc Du dernier jour d'audience Maître Gris Et Aujourd'hui Quel est votre état d'esprit Et celui de votre client ? Ben nous pensons tout simplement que Si le droit doit se dire Que l'audience a été publique Je ne parle pas Des oreilles engagées Des oreilles Des personnes Qui n'ont jamais voulu entendre la vérité Je parle tout simplement Des personnes de bonne volonté Ceux qui avaient voulu toujours rechercher la vérité Nous sommes venus à cette audience Et nous pensons Très humblement Que la défense a fait son travail L'accusation aussi a fait son travail De la confrontation donc De ces deux dossiers Chacun peut se faire une opinion Dans notre sens Nous pensons Et nous croyons fortement Que l'accusation a été incapable Aujourd'hui De projeter des films Ou bien de dire des propos Claires et nets Que voici Nous avons vu M. Charles Bregoudé Faire ceci Ou bien ordonner Qu'on aille par exemple Tuer, commettre des crimes Contre ses concitoyens Nous disons tout simplement Que voici Voici la vérité de ce dossier Une accusation incapable De pouvoir démontrer La responsabilité de notre client Dans tout ce que La Côte d'Ivoire a connu Comme difficulté Incapable Ils sont allés Jusqu'à chercher Des choses Vraiment D'une grossièreté Ridicule C'est-à-dire C'était ridicule Pour l'accusation Aller parler Aller parler De bourse étrangère Aller parler M. Charles Bregoudé N'a jamais dit Qu'il n'était pas Un proche De M. Laurent Bregoudé Ce n'est pas de cela qu'il s'agit Il s'agit de dire Pas des faits concrets Voici ce que M. Charles Bregoudé A fait Il a ordonné A telle personne D'aller commettre Tels faits Qu'on juge criminels Au regard donc De traiter De la Coupe pénale internationale C'est un jeu Tranquille Et je pense que Dans ce jeu Judiciaire J'ai envie de dire Mes mots ne sont pas Vraiment Je veux dire Ce n'est pas Des mots en l'air Le dossier Est totalement vide C'est ce que nous pouvons retenir Et c'est vraiment dommage Ce que je dois demander Avant que mon confère Ne vous souhaitiez Une ou deux questions Est-ce que vous Véritablement Là maintenant Sur place Où je vous parle Est-ce que vous pensez Que la procédure Va sur son coup Ou est-ce que Vous avez dit le droit Et que Vous avez vraiment Obtenu quelque chose Selon vous Tout à fait La question de M. Amandou Est-ce qu'on a dit aussi Pour le droit d'avocat Que le dossier De la CDI A confirmer le charge Voilà Est-ce que Le dossier de Dieu Est-ce qu'on n'en va pas encore Dans les mêmes cas Du dossier Ecoutez Je suis un avocat Et je pense que Nous faisons notre travail La justice Fait son travail Ce que je souhaite C'est que la politique Reste en dehors De la justice Si la politique Reste en dehors de la justice Nous avons tous vu L'audience L'audience était publique Quelle a été la seule parole De l'accusation Disant que nous avons vu M. Charles Blégouté Ordonné Tel ou tel mot Le cas par exemple De d'autres lieux Parce que nous ne sommes pas Les seuls ici Dans cette cour Par exemple au Rwanda Il y a des faits Claires et nets Ou il y a des personnes Qui ont reconnu Des criminels En train de commettre Tel fait Vous voyez Parce que nous sommes là Pour des crimes Les plus graves Contre l'humanité Alors il ne faut pas Aller sur des suppositions Or ici Nous avons des suppositions Regardez la chose La plus ridicule Non Des témoins de l'accusation Qui disent Nous n'avons pas vu M. Charles Blégouté Mais nous n'avons vu Quelqu'un sillonner une voiture Et puis on entendait Général, Général, Général Et compte tenu Du fait qu'en Côte d'Ivoire C'est lui le général Qu'on connait Mais attendez Il y a le général Bongo Il y a le général Kassaraté Donc vous voyez C'est votre propre témoin Qui dit Nous n'avons pas vu Ce monsieur Donc nous Nous pensons que la justice Va faire son travail Nous croyons Nous prions la justice La cour De faire son travail De ne pas décevoir Ceux qui croient A une justice internationale Qu'on ne transforme pas La justice internationale La justice De l'humanité entière Parce que Ce n'est pas seulement La justice De quelques groupes Nous croyons Que c'est la justice Vraiment De tout le monde Et il faudrait Que l'homme N'arrive pas A désespérer De la justice Il faudrait Que le droit Soit dit Ce sera bénéfique Pour nous Ce sera bénéfique Pour notre pays La Côte d'Ivoire Qui veut savoir Une seule chose La vérité Elle est personnelle Vous avez sans doute Le droit De ne pas y répondre Est-ce que vous craignez Pour votre vie Parce que là Vous repartez en Côte d'Ivoire Ben Je crains pour ma vie Je ne crains pas pour ma vie Je ne crains pas pour ma vie Je rentre chez moi C'est en toute responsabilité Que je suis venu défendre un dossier Je l'ai dit Je vais au rendez-vous de la vérité Maintenant Sinon Je ne crains pas pour ma vie Je suis là Je rentre en Côte d'Ivoire Je veux travailler en Côte d'Ivoire Je vais continuer à fonctionner Et puis Je ne suis pas seulement que l'avocat de M. Jal Megoudé Je suis l'avocat de certains membres aujourd'hui De ce gouvernement de M. Ouattara Voilà Mais donc Ce n'est pas cela qui va m'empêcher de faire le travail de la vérité Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire On a l'impression Je ne suis pas un politicien Je suis un avocat Et un avocat doit écrire sa vie avec les lettres de la vérité Je ne suis pas un homme de la politique Je ne suis pas RDR Je ne suis pas FPI Je ne suis pas de quelques bancs Je suis un avocat Là où l'histoire veut être tronquée Je dis non et non Que ce soit d'un banc ou d'un autre Je suis là pour le parti de la vérité Voilà Merci Sous-titres par Juanfrance